L'avoir entretenu de sa candidature qu'il a portée dans le cadre de la coalition Benno Bokoyakar, Mohamed Boune Abdoulaye Djon s'engage dans la course à la présidentielle de 2024. Contrairement à Abdoulaye Daouda Diallo, l'ancien premier ministre Boune Abdoulaye Djon n'a pas choisi de se ranger derrière son successeur Amodoba, l'actuel premier ministre et candidat de Benno Bokoyakar à la présidentielle de 2024. Boune Abdoulaye Djon suit ainsi les pas d'Ali Nguinjaye et de Mamboy Djao, candidat malheureux à la candidature de Benno Bokoyakar pour la présidentielle. Mohamed Boune Abdoulaye Djon déclare s'engager pour plusieurs raisons. D'abord, pour les intérêts supérieurs de notre pays. Dans sa déclaration de candidature, l'ancien PM et proche collaborateur du président Macky Sall dit s'engager parce que la situation de tension politique et sociale que nous vivons présentement au Sénégal exige un processus sincère d'apaisement et de réconciliation nationale. Je m'engage pour un pacte nouveau qui réconcilie la République avec sa jeunesse dont le malaise nécessite l'adoption urgente d'une nouvelle politique nationale de jeunesse. Désormais, donner un métier à chaque jeune Sénégalais et l'accompagner dans son aspiration légitime d'une vie meilleure, déclare-t-il. Et Mohamed Boune Abdoulaye Djon promet de nouvelles réformes et de projets nouveaux qui se déclineront en marqueurs forts dans le programme du gouvernement que je mettrai en place au lendemain de notre victoire en février 2024. Je le cite. Ces nouvelles réformes seront axées, entre autres, sur une gouvernance institutionnelle plus déconcentrée et plus équilibrée, une meilleure protection des libertés individuelles et publiques par une justice indépendante. Le candidat déclaré Mohamed Boune Abdoulaye Djon promet aussi de nouvelles réformes pour une stratégie d'appropriation par le peuple de nos ressources naturelles.